Pour un conducteur professionnel, inspecter son autocar avant de prendre la route constitue une des tâches les plus importantes. Il y va de sa sécurité ainsi que de celle de ses passagers et des autres usagers de la route. La procédure demande de vous adapter au type de véhicule vérifié et aux pièces qui le composent. Quoiqu'aucune méthode ne soit obligatoire, le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes composantes à vérifier lors de la ronde de sécurité et ainsi de comprendre les défectuosités. L'ordre dans lequel la vérification est effectuée peut être modifié en fonction de certaines contraintes. Prenez note que dans cette vidéo, nous mentionnerons les éléments prescrits par le règlement que nous décrirons dans la procédure. À l'approche de l'autocar, observez son état général pour détecter des indices de défectuosité comme l'affaissement du véhicule, les roues non parallèles ou le déplacement d'un essieu. Montez à bord du véhicule et assurez-vous que le frein de stationnement est serré. Allumez ensuite les phares de croisement, les feux de position, l'éclairage de sécurité et d'accès des passagers et le feu de changement de direction gauche. Par la même occasion, vérifiez l'ouverture et la fermeture de la portière du conducteur. Descendez de l'autocar et dirigez-vous vers l'avant de celui-ci. Vérifiez les rétroviseurs installés à l'avant, les éléments fixes de la carrosserie. Assurez-vous que les phares de route ne sont pas allumés pour cette vérification et observez les phares de croisement à l'avant droit et à l'avant gauche. Les feux de position. Le feu de changement de direction gauche. Le compartiment auxiliaire avant. Déplacez-vous vers la roue avant du côté conducteur pour vérifier. La suspension. Vérifiez la possibilité d'une fuite audible. Pour le pneu et la valve, observez l'état général des pneus et notez s'il y a présence d'usure, de dommages, de matière étrangère ou s'il présente un renflement. Observez la profondeur des rainures de la bande de roulement. Cette dernière doit être vérifiée sur toute sa partie visible. Observez l'état de la valve. Observez l'état des parties visibles des roues ainsi que les pièces de fixation. Vérifiez s'il y a des traces d'huile ou de graisse sur les roues ou au sol. Sur le côté, vérifiez la porte extérieure de compartiment à bagage ou d'un compartiment auxiliaire. Les éléments fixes de la carrosserie. Le bouchon du réservoir à carburant. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de carburant. En poursuivant du côté gauche, vérifiez la suspension. Observez l'état des ballons. Écoutez s'il y a des fuites d'air provenant de la suspension. Vérifiez les pneus et les valves. Pour vérifier si un pneu jumelé est à plat, il est recommandé de le cogner avec un marteau. Observez l'état général des pneus, notamment s'il y a de matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc, une coupure, de l'usure, si un pneu touche à une partie fixe du véhicule, si un pneu présente une fuite d'air ou est à plat, ou s'il présente un renflement relié à un défaut de la carcasse. Vérifiez les roues ainsi que leurs pièces de fixation. Le lubrifiant du roulement de roues. Dans le cas des essieux de traction, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'indice de fuite d'huile. Dans le compartiment moteur, vérifiez le système d'échappement, le liquide servant au fonctionnement de la servodirection. Cette vérification peut se faire de la jauge ou par des repères du réservoir. À l'arrière de l'autocar, vérifiez les feux de position, le feu de changement de direction droite et gauche, le feu de la plaque d'immatriculation, les feux de freinage, les éléments fixes de la carrosserie. Pour le côté droit de l'autocar, effectuez les mêmes vérifications que du côté gauche. Vérifiez le matériel d'urgence et assurez-vous d'avoir au moins trois fusées éclairantes, trois réflecteurs triangulaires ou trois lampes. À l'intérieur de l'autocar, vérifiez l'état des marches et du plancher. L'éclairage d'accès et l'état des poignées d'appui. Fermez et vérifiez la porte. Allumez et vérifiez l'éclairage de l'allée. Vérifiez la solidité des sièges et l'accessibilité aux sorties de secours. Vérifiez les portes-bagages supérieures. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite de gaz d'échappement qui s'infiltre dans l'habitacle s'il y a des trous dans le plancher. Au poste de conduite, assurez-vous que les rétroviseurs sont présents, propres et en bon état. Observez le pare-brise afin de vous assurer que son état ne nuit pas à la visibilité. Assurez-vous que l'état des vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite ne nuit pas à la visibilité. Démarrez le véhicule et actionnez les commandes de contrôle des essuie-glaces et du système de lave-glace. Par le fait même, vérifiez l'efficacité des balais et assurez-vous que le liquide lave-glace est projeté sur le pare-brise. Actionnez la soufflerie et vérifiez si l'air est soufflé sur le pare-brise. Vérifiez le volant et la colonne de direction. Tentez de déplacer le volant dans tous les sens pour vérifier sa solidité. S'il est inclinable ou télescopique, assurez-vous qu'il demeure dans la position choisie. Faites fonctionner au moins un l'avertisseur sonore si le véhicule est équipé de deux. Vérifiez la présence, l'état et le fonctionnement de la ceinture de sécurité. Observez l'état général du siège et assurez-vous que le siège demeure dans la position choisie. Desserrez d'abord le frein de stationnement. Vérifiez les avertisseurs de basse pression d'air. Si les avertisseurs de basse pression ne sont pas déjà en fonction, appuyez à quelques reprises sur la pédale de frein pour abaisser la pression d'air et ainsi déterminer, à l'aide du manomètre, la pression d'air à laquelle les avertisseurs sonores, lumineux et visuels s'activent. Ils doivent s'activer avant que la pression d'air dans le système ne soit inférieure à 55 livres pouces carrés. Si les avertisseurs de basse pression sont en marche lors du démarrage du véhicule, la vérification peut se faire sans abaisser davantage la pression. Vous devez vous assurer que la pression d'air est égale ou supérieure à 55 livres pouces carrés quand s'arrêteront les avertisseurs. Vérifiez ensuite le rendement du compresseur. Pendant que le moteur tourne au ralenti et que le compresseur d'air est en fonction, appuyez à fond sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. Surveillez le manomètre et assurez-vous que le compresseur permet d'atteindre et de maintenir une pression d'air d'au moins 90 livres pouces carrés. Vérifiez l'arrêt du compresseur. Alors que le compresseur d'air est toujours en fonction, laissez tourner le moteur et assurez-vous que le compresseur arrête de fonctionner à une pression d'air qui se situe entre 117 livres pouces carrés et 137 livres pouces carrés. À cette étape, il est possible de faire tourner le moteur à un régime un peu plus élevé, soit à environ 1000 tours par minute, afin de faire monter la pression d'air un peu plus rapidement. Arrêtez le moteur et vérifiez l'étanchéité et la pression de l'installation de freinage. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée en vérifiant s'il y a une fuite d'air visible sur le manomètre ou audible. Redémarrez le moteur et vérifiez. Le démarrage du compresseur En surveillant le manomètre, abaissez lentement la pression d'air jusqu'à ce que le compresseur se remette en marche. Assurez-vous qu'il se mette en fonction avant d'atteindre 80 livres pouces carrés. Poursuivez avec les vérifications suivantes. L'accélérateur Appuyez puis relâchez l'accélérateur et assurez-vous que le moteur revienne au ralenti. Tentez de faire avancer délicatement le véhicule en engageant la transmission en marche avant. Assurez-vous que le frein de stationnement retient le véhicule. Avancez légèrement en tournant le volant d'un côté et de l'autre pour vous assurer que toutes les roues tournent librement et que la servodirection fonctionne bien. Vérifiez le frein de service. Appuyez sur la pédale de frein pour immobiliser le véhicule. Cela vous permettra de vous assurer du bon fonctionnement du frein de service. Remettez le sélecteur de vitesse au point mort, resserrez le frein de stationnement, validez le fonctionnement des feux de freinage lorsque des installations sécuritaires le permettent ou qu'une autre personne peut vous assister. Remplissez le rapport de ronde de sécurité. Rappelez-vous que la ronde vise un examen visuel et auditif de certains éléments accessibles du véhicule. Vous devez rester attentif à l'état général des éléments du véhicule, même s'ils ne sont pas soumis à la ronde de sécurité. Assurez-vous d'informer le propriétaire ou l'exploitant des anomalies que vous constaterez. Nous tenons à remercier Prévost pour le prêt de l'autocar lors de la réalisation de cette capsule vidéo. Bonne route! Sous-titrage Société Radio-Canada